... ... ... Pendant 150 ans, la construction ferroviaire s'est faite selon ce même principe, ballast et traverse. Des traverses en bois, en béton ou en acier. Il s'agit de l'unique innovation de la construction ferroviaire. Cependant, les inconvénients de l'emploi de traverse restaient inchangés. Un coût d'entretien élevé, le risque de rupture de rail, un niveau sonore trop important, des dégâts causés par les courants de fuite. De plus, le ballast et la pollution enlédissent le paysage urbain. La construction ferroviaire existe depuis 150 ans. Ainsi, si on veut innover, il est indispensable de prendre en compte le respect scrupuleux de la solidité d'une construction qui a été utilisée pendant toute cette période. Il est évident qu'une nouvelle construction doit faire ses preuves. A cet effet, trois entreprises européennes de pointe se sont associées. Leur objectif, mettre au point les rails de l'avenir. Infundo, le système de voie sans ballast avec des rails encastrés. Je connais ces trois entreprises depuis plus de 30 ans. Dans le secteur ferroviaire, ce sont des entreprises de grande renommée. Je suis heureux qu'elles aient enfin réunis leur savoir-faire. L'association de leurs expériences spécifiques a abouti à la mise au point d'une technique ferroviaire résolument innovatrice. Leurs grandes expériences ainsi que leurs potentiels innovateurs ont permis aux entreprises impliquées de mettre au point un système ferroviaire plein d'avenir qui tient compte de toutes les exigences de la construction ferroviaire de nos jours. De fait, cela fait bientôt 30 ans que nous travaillons à la mise en place de ce type de superstructures. Nous sommes donc à la hauteur de la tâche. Pour ce qui concerne le secteur du béton, nous avons construit des milliers de kilomètres de route. Dans ce domaine également, nous savons de quoi nous parlons. En réunissant tout ce savoir-faire, nous sommes en mesure de réaliser une superstructure de top niveau dans le secteur ferroviaire. C'est ce qui constitue l'élément véritablement innovant de ce projet qui est testé actuellement. Nous nous trouvons actuellement dans un laboratoire d'essais de la faculté de construction de route de l'Université technique de Munich. Dans une machine d'essais servo-hydraulique, nous avons incorporé un élément infondo. Au lieu de la dalle en béton, nous utilisons un profilé en U en acier. Le rail est encastré, coulé élastiquement dans ce profilé en acier. Pendant ce test d'endurance, nous étudions la fatigue du système qui est soumise à des millions de charges. Lors des épreuves de charges statiques, nous avons constaté que le rapport force-déformation est hautement linéaire. Pour une superstructure, ce rapport force-déformation est désirable d'un point de vue technique. D'autre part, nous avons constaté que l'essai d'endurance n'entraîne pas de perte d'élasticité suite à des déformations permanentes. Nous présupposons donc que ces rails, après avoir servi pendant de longues années, seront toujours en état de répartir les charges de la même façon. Les résultats positifs de ce test permettent de supposer que ce système est résolument durable. Une durabilité qui engendrera une minimisation du coût d'entretien. La voie n'est donc plus construite sur des traverses, mais au contraire incorporée élastiquement sur toute sa longueur. Produit durable, l'édition Cork Elast garantit non seulement une position tout à fait homogène des rails, mais également une flexibilité très étudiée. Le résultat ? Le système Infondo se caractérise par des mouvements périodiques réduits, offre une excellente isolation électrique et permet une réduction sensible du niveau sonore. Nous avons cherché à mettre au point un système de construction ferroviaire qui ait une bonne stabilité sur une sous-couche difficile qui nécessite peu d'entretien et qui puisse être encastrée. La voie Infondo est posée sur une dalle de béton. Cette dalle étant produite en série, elle permet d'accélérer les travaux. Nous construisons environ de 200 à 250 mètres de voie chaque jour. Nous construisons environ 200 à 250 mètres de voie chaque jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Dans les villes, nous construisons actuellement de plus en plus de voies sans ballast sur herbe. En effet, les municipalités souhaitent débarrasser le paysage urbain du ballast qui comporte de plus le risque du jet de pierre. Il est évident que nous cherchons à éviter ce genre d'inconvénients. C'est donc également pour des raisons d'environnement que ce type de superstructure intervient désormais dans le paysage urbain. D'ailleurs, il en était de même dans l'ancienne situation. Autant de voies sans ballast que possible. À nous, la noble tâche d'adapter ces vieilles constructions en les remplaçant par des voies sans ballast sur herbe. Sous-titrage ST' 501 A tous les conducteurs de la ligne 25, l'accès à la voie nouvelle in fondo est autorisé. En choisissant le bon système ferroviaire, vous contribuez activement à l'avenir de votre réseau urbain. La génération suivante pourra dire si le choix d'aujourd'hui se substitue efficacement à l'ancien, en d'autres termes, si ce choix était justifié. En effet, notre société vit grâce au développement et au perfectionnement de l'existant. Si vous optez maintenant pour le système in fondo, vous faites un choix plein d'avenir, un avenir qui a déjà commencé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501